Bonjour, bienvenue au domaine de Cousignac, je suis Raphaël Pommier, le vigneron du domaine et je suis aussi adhérent au réseau des étapes savoureuses d'Ardèche. Je vous accueille aujourd'hui pour vous partager quelques bons secrets, quelques secrets de fabrication de vins bio et nature en Ardèche. Vous savez que l'Ardèche est un territoire peuplé de diversité, il y a beaucoup de vins en Ardèche, on dit même qu'on peut avoir autant de vins que l'on veut pour tous les types de repas. Il faut dire qu'il y a des mousseux en Appellation Saint-Péret, il y a des blancs en Cornasse, en Saint-Joseph, donc il y a aussi en Côte-du-Rhône, en Côte-du-Vivaré, il y a des rouges, il y a des rosés. Effectivement, on a une grande diversité, on peut dire qu'on a beaucoup de canons, mais c'est pour faire une bonne guerre, celle du bien manger et du bien vivre. Alors, en dehors de cette diversité de terroirs, en Ardèche, il y a aussi beaucoup de producteurs qui sont en bio. L'Ardèche fait partie de ces départements en pointe sur le bio, puisqu'on est le septième département en termes de surface et en termes de nombre d'exploitations, puisqu'on a 950 exploitations agricoles qui sont en bio, dont à peu près 120 viticulteurs qui travaillent selon ces principes. Alors le bio, forcément, d'où ça vient en Ardèche ? Et en Ardèche, il faut savoir qu'on a été inspiré, il y a très longtemps, par un génie de l'agronomie, un grand monsieur, le monsieur s'appelle Olivier de Serres, et il était au cœur de l'Ardèche, à Villeneuve-de-Berre. C'est lui qui a écrit le théâtre d'agriculture et de messenage des champs. Le premier était traité d'agronomie français, et il a vanté les mérites de l'écosystème, de la gestion vraiment vivante de ce terroir. D'ailleurs, j'aime beaucoup le terme qu'il employait dans son texte, messenage des champs. Je suis un ménager des champs, on connaît tous la ménagère. La ménagère s'occupe de l'intérieur à l'époque, et à l'époque aussi, le ménager s'occupait de l'extérieur. C'est un terme qui a donné en anglais ensuite le mot « manager ». Donc voyez comme quoi, on est bien maintenant devenu des managers de notre environnement, et on doit être de bons gestionnaires, et c'est pour ça que la notion de bio touche particulièrement les Ardèchois qui sont conscients de la nature qui les environne. Alors, aujourd'hui, on doit partager des secrets. Comment est-ce qu'on fait un bon vin bio et nature ? Alors déjà, à la base, tout commence par le sol. Le premier secret, c'est d'avoir un sol qui doit être vivant. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir un sol vivant ? C'est tout simple, on le travaille. Travailler son sol, ça veut dire l'aérer. Ça veut dire faire retourner l'herbe chaque année pour qu'elle se transforme en humus. Et tout ça crée finalement un écosystème de sol qui va permettre aux minéraux d'être échangés. Parce que dans un sol vivant, vous trouverez des bactéries, des moisissures, vous allez trouver des insectes, des lématodes, beaucoup de vie qui va se nourrir de ce sol, de cette roche, et transmettre à la plante finalement un substrat minéral, d'où elle va pouvoir puiser des choses et faire du raisin. Au plus il y a de minéraux accessibles dans un sol, au plus la vigne va pouvoir faire des acidités, et les acidités c'est le fruité du vin. Donc forcément, plus il y a de minéralité, plus on aura de fruité. C'est une caractéristique, vous allez voir que très souvent, les vins bio sont plus fruités que les vins qui ne sont pas travaillés en bio, parce que tout simplement le sol est un facteur prépondérant dans la qualité de notre vin. Mais il n'y a pas que ça, puisque quand on est en production bio, on ne met pas d'intrants chimiques. La chimie organique est issue de la seconde guerre mondiale. On ne met pas ces molécules organiques qui vont tuer la vie qui se trouve sur le sol. On ne met pas de désherbant par exemple. Alors oui, il y a de l'herbe dans les champs des véticulteurs bio. Ce n'est pas grave, ça laisse un petit endroit pour les lapins pour venir nicher, ça laisse un endroit pour les insectes pour venir picorer des graines, pour les oiseaux aussi. Tout cet écosystème participe finalement à la saveur du vin. Le vin s'imprègne de cet écosystème. Si le fruit vient du sol, de la minéralité, l'épice, la saveur sapide vient de l'environnement, l'écosystème qui nous entoure. Ici, ça sent la garigue, ça sent le thym, ça sent les herbes, et toutes ces saveurs-là se transmettent aux raisins. Donc les deux, la minéralité du sol vivant et l'écosystème vivant qui se passe, qui pousse dessus, contribuent à l'élaboration d'un vin bio qui va être qualitatif. Mais le vin n'est pas fait à la vigne, le vin est fait à la cave. Donc on arrive avec un bon raisin, soit, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, il va y avoir beaucoup de secrets à partager. Déjà, il faut savoir que les vins bio sont élaborés désormais grâce à une charte qui définit précisément un cahier des charges de choses qu'il ne faut pas utiliser. En 2012, la réglementation européenne est passée et elle stipule que le vin bio ne doit pas avoir certains intrants, ce qui permet de garantir aux consommateurs qu'il n'y a pas trop de sulfite, déjà pour commencer, qu'il n'y a pas de PVPP par exemple, vous savez, c'est la polyvinyle, polypyrolidone, vous voyez, c'est un truc un peu compliqué, mais on utilise ça pour clarifier les rosés. Donc nous, en bio, on ne fait pas. C'est compliqué à gérer des fois parce que les rosés peuvent être plus ou moins troubles. On va trouver des méthodes naturelles. Et donc ça, c'est... Si je partage tous les secrets que je fais en vinification, bon, je vais bien en partager quelques-uns. Déjà, le sulfite. Et d'ailleurs, ça va vous permettre de parler progressivement des vins naturels. Le sulfite est un ingrédient qu'on rajoute au vin. C'est un conservateur qui permet de conserver justement le vin contre l'oxydation, les méfaits de l'oxydation. Vous savez, quand le vin devient brun, qui s'oxyde, qui perd des arômes, c'est l'oxygène qui brûle tout ça. Et en même temps, de lutter contre les micro-organismes, les attaques bactériennes, les attaques de moisissures. Il faut savoir que le sulfite, à la base, est un produit naturel. Je vais en choquer certains. Mais les levures en produisent naturellement pour faire du vin. Essayez de comprendre. Le raisin, quand il arrive à la cave, il est rempli de sucre. On a en moyenne, allez, un bon raisin sucré, presque 240 g de sucre par litre. C'est énorme. Il faut à peu près 16 g de sucre pour faire 1 g d'alcool. 1 % d'alcool. Donc 240 g de sucre, on a un vin qui va faire presque 15 degrés. Bien. Ce sucre présent, les levures, elles veulent le manger. Mais il y a aussi les bactéries. Il y a les moisissures. Tout le monde veut le manger, ce sucre. Et il y a une levure qui dit, hop, 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 c'est moi qui vais le manger. Et elle produit du sulfite pour éliminer toutes les autres bactéries, tous les autres micro-organismes. Et c'est grâce à cette levure qu'on obtient de l'alcool dans le jus de raisin. Et cet alcool permet ensuite d'aller extraire les tanins, d'aller extraire les couleurs. Et finalement, ce vin apparaît grâce à cette levure. Alors les anciens, ils ont compris, ils ont dit, c'est chouette, si on met de la sulfite, on va pouvoir éliminer tout le monde d'entrée. Et comme ça, on favorise notre levure. Alors c'est une bonne idée. Sauf que vous savez, l'histoire avec Monsieur Plus, quand on en met trop, le sulfite se transforme avec l'eau du jus, il se transforme en acide sulfurique à l'extrême. Donc brûlure d'estomac, mal à la tête. Certains plus sensibles que d'autres se disent, j'en veux pas. Donc forcément, on a commencé à réduire les quantités. Et les vignerons bio se sont dit, mais nous, si on travaille naturellement, on ne devrait pas avoir à mettre de sulfite. C'est vrai. Mais il faut, à ce moment-là, et ça c'est un secret que je peux vous partager, il faut travailler de manière irréprochable. Il faut que votre raisin soit beau, soit sain, soit propre quand il arrive. Il faut que votre cave soit belle, qu'elle ait de l'hygiène, qu'on n'ait pas des moisissures dans les coins. Il faut que vous ramassiez dans des conditions bien idéales. Vous voyez, il fait beau, le soleil arrive, il fait chaud. Si on ramasse du raisin qui fait 35 degrés de température, c'est une soupe vivante qui va presque être instantanément captée par des bactéries. Non, il vaut mieux travailler à la fraîche. Le mieux, c'est la nuit. Vous voyez, encore un autre secret, travailler la nuit, c'est réveiller ses voisins, mais c'est l'assurance de pouvoir partager avec eux ensuite une bonne bouteille de vin bio. Donc toutes ces choses-là concourent finalement, petit à petit, à faire un vin qualitatif sans avoir à mettre des intrants. Et à l'extrême, on rentre dans la dénomination de vin nature. Ah, le vin nature. Alors là, il y a un peu de tout, il faut le dire. En Ardèche, on est assez en pointe, puisqu'on peut dire qu'il y a entre, allez, à la louche, entre 30 et 50 producteurs de vin nature, que ce soit dans le sud ou dans le nord de l'Ardèche. Il y a une base un peu solide vers Villeneuve-de-Bergues. C'est d'ailleurs assez remarquable, puisque c'était l'origine d'Olivier de Serres. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration novatrice vers Villeneuve-de-Bergues. Je ne le sais pas, mais on en posera la question à certains producteurs qui sont aussi des tables savoureuses et qui nous répondront. Le fait est que, voilà, cette créativité sur Villeneuve-de-Bergues et autour, en Ardèche, démontre qu'il est possible de faire du vin nature. Alors c'est quoi le vin nature ? Il y a un petit décret qui est passé, enfin, je ne fais même pas un décret, c'est une association qui a été créée, un syndicat, qui a dit, voilà, le vin nature, c'est ça. Alors c'est à la louche, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais à la base, c'est un raisin récolté à la main, un raisin qui n'est pas sulfité, dans lequel on ne rajoute pas, ou très 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 peu, vraiment très peu de sulfite. On a une base de 30 mg de sulfite total. Ensuite, un raisin qui n'a que des levures naturelles, qui n'a pas d'autre entrant que le raisin. Et à la fin, qui n'est pas filtré. Autant vous dire que c'est un vin à risque. Et oui, forcément, la vie est risquée. On l'a vu en ce moment, avec cette étape de confinement, on a tous peur quand on vit un peu trop. Et finalement, le vin nature est à risque, mais il peut être aussi source de grandes surprises qualitatives. Donc il faut goûter, il faut aller voir. Et les meilleurs vins nature seront ceux qui, comme je l'ai dit au début, vont faire un raisin qui ne sera pas abîmé, avoir une hygiène irréprochable, travailler au maximum leur vinification, de manière à ne pas avoir de dérive aromatique, et être capable d'accepter que, voilà, un vin, il était nature, mais je n'arrive pas à le tenir. Eh bien, tant pis, je ne vais pas le faire nature. Je vais me concentrer sur ceux qui sont bons, et celui-là, je vais mettre un petit peu de sulfite. Vous voyez, il faut avoir cette raison. Quelque part, la production raisonnée semble, voilà, un peu différente, mais la raison doit être partout, que ce soit en production raisonnée, comme en bio, comme en vin nature, parce que le seul vin qui compte, c'est le bon vin que l'on boit. Moi, je n'ai jamais aimé manger ou boire quelque chose qui n'était pas bon, même si c'est bio. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc toujours déguster, bien sûr, et comprendre comment le viticulteur fonctionne. Dans tous les cas, dès l'instant où vous voulez vous garantir que le vin nature se conserve, eh bien, il faut faire des choix de vinification et de récolte. Dans le temps, il n'y avait pas de sulfite. On repart dans quelques centaines d'années auparavant, il n'y avait pas de sulfite. Et pourtant, le vin était bon. Donc comment est-ce qu'il faisait à l'époque ? Eh bien, en fonction des raisons, en fonction des régions, pardon, il y a des secrets quelque part. Dans notre région, ici, dans le sud de l'Ardèche, le secret, c'est l'alcool. Car l'alcool est un conservateur extraordinaire. Auparavant, quand on se faisait une blessure, eh bien, on mettait un peu d'alcool pour se guérir. Ça a tué les bactéries. Bon, on ne le fait plus maintenant parce que ça pique. Et aux enfants, on va mettre un produit chimique qui est encore pire, mais qui ne pique pas. Voyez un peu la dérive dans laquelle on est. Le fait est que l'alcool vous permet de lutter contre les bactéries, lutter contre les levures, et donc protège votre vin naturellement. On a tous en tête Châteauneuf-du-Pape, qui faisait 14-15 degrés. Depuis 700 ans, c'est connu comme étant un bon vin. Mais nous aussi, en Ardèche du Sud, on a des 14-15 degrés. Et ça permet de faire des vins sans sulfite ajoutée. Voilà. Donc au domaine de Cousignac, mais c'est ce qu'on fait. On a des vins rouges, je reconnais, qui font tous au minimum 14 degrés. Mais je n'ai pas de dérive aromatique. Voilà. Ça, c'est vraiment mon secret à moi. Celui qui me permet de faire un vin qualitatif et qui dure dans le temps. On exporte nos vins en Finlande, en Corée du Sud, au Canada. Et les vins nature se boivent sans aucun souci. Et j'ai des compliments. Parce qu'ils sont fruités. Ils gardent leur épice. Donc cette notion, finalement, de trouver un substitut à un conservateur, c'est une des raisons d'être d'un producteur de vins nature. Il doit chercher ce qu'il va faire qui pourra remplacer ce sulfite par autre chose. Alors certains ne vont pas avoir d'alcool. Parce qu'ils ne vont pas avoir le bon cépage. Le grenache, c'est notre réservoir d'alcool. Il peut monter jusqu'à 15, 16 degrés. Alors on l'assemble. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de 100% grenache. Vous allez à l'intérieur des terres, ils n'ont pas de grenache. Il fait un peu trop froid. Mais ils vont travailler autre chose. Ils vont travailler des vins qui ont plus d'acidité. Ils vont travailler peut-être du Merlot, du Cabernet. Ils vont travailler des vins dont l'acidité va permettre, finalement, de lutter contre les autres bactéries. Vous savez bien que dans un yaourt, il y a des bactéries lactiques. Mais les bactéries lactiques sont gentilles avec le vin. Elles permettent de faire des aromatiques. Mais il n'y a pas d'autres choses mauvaises. Tout simplement parce que l'acidité lactique préserve justement le produit d'autres dérives. En d'autres régions, ça ne va pas être l'acidité qui va être utilisée. Ça va être le sucre. Le sucre permet d'avoir, finalement, une protection naturelle contre les bactéries. Regardez les confitures. Quand vous faites des confitures, il peut y avoir quelques moisissures. Mais à l'intérieur, quand vous avez enlevé les moisissures, la confiture est toujours bonne. Donc un autre secret, c'est finalement de chercher les fondamentaux de chaque terroir, de chaque méthodologie, pour arriver à les utiliser en vin nature. Et de fait, de plus en plus, maintenant, vous allez pouvoir, en Ardèche, découvrir ça. Ce que j'aime bien avec le vin nature, ou avec les vins bio, c'est qu'ils sont vivants. Voilà, il faut comprendre ça. Cette vie, elle se retrouve automatiquement dans le champ. Elle doit se retrouver dans la cave. Alors, parfois, elle se retrouve dans la bouteille. Et donc, on vous conseille de la consommer de telle ou telle manière. Mais oui, là, il faut les suivre, ces conseils. Parce que sinon, vous risquez d'être déçu. Des fois, il faut carafé. Des fois, il faut garder au frais après ouverture. Des fois, il faut attendre, patienter. C'est cette notion-là qui fait que le vin devient autre chose qu'un produit industriel. Il devient un véritable produit noble. qui demande à ce qu'on le travaille, à ce qu'on le comprenne, qu'on le connaisse et qu'on le partage. Et c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas, sur la notion de vin nature et de vin bio. Sachez que dans tous les cas, le meilleur moyen de savoir si le vin est bon, c'est de le goûter. Donc, je vais me permettre de boire à votre santé. C'est de circonstance en ce moment. Et puis, je vais parler aussi de mon futur confrère d'Étapes Savoureuses qui va la semaine prochaine vous parler d'autre chose. On va avoir Jean-François Chanéac de l'auberge Chanéac à Sagne-Goudoulé qui va nous présenter une salade. Vous savez que c'est un très bon restaurateur et il aime beaucoup faire des compositions. Donc, comme le printemps arrive, c'est sur une salade qu'il est parti. Donc, je lui laisserai prendre la parole la prochaine fois. En tout cas, merci de votre attention. Bonne dégustation. Et n'hésitez pas à fiorter partout en Ardèche en suivant les panneaux d'Étapes Savoureuses. Vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de producteurs, d'artisans et de restaurateurs qui vont le détour et qui valent maintenant de sortir de son confinement pour aller les rencontrer. À bientôt !